bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un hall donc un hall action et un hall nose comme d'habitude vous allez dire donc je vais commencer par action parce que j'ai pas trouvé énormément de choses chez action il n'y avait pas de nouveautés je ne pense pas en tout cas personnellement j'en ai pas vu donc je vais commencer par vous présenter donc des paillettes j'ai acheté ce lot de paillettes donc 79 centimes je les ai prises j'avoue que bon celle ci j'en ai celle ci elles font un peu rouge mais un peu rouge cuivré je trouvais ça sympa du noir je crois que j'en ai pas vraiment et c'était surtout pour celle ci les blanches comme ça je les trouve vraiment très très sympa donc voilà 79 centimes ça va aller pas le coup de s'embêter donc voilà j'ai pris ça et rayon enfant ensuite donc j'ai pris également donc ça c'est au niveau par contre pareil c'est pas au niveau scrap c'est niveau des comment dire des des papiers cadeaux ce genre de choses donc je trouvais qu'il était très donc c'est pour faire des boîtes et je trouvais que les dessins alors je suis désolé j'ai de la lumière parce que là il est un petit peu tard entre guillemets mais disons trop tard pour travailler avec la lumière du jour donc je suis obligée d'avoir une lampe donc je m'excuse d'avance pour les reflets voilà donc là c'est j'arrive même pas à voir moi si c'est argenté ou légèrement parme j'aurais tendance à dire parme ouais ben un peu comme là en fin de compte sauf que de l'autre côté c'est pailleté voilà donc c'est voilà il ya des papiers qui sont très sympa ça peut changer bon c'est un modèle de boîte que je fais mais voilà je me suis dit que les papiers étaient jolies donc ça peut changer et puis quand on n'a pas le temps de de faire la boîte et bien voilà et puis donc toujours pareil sur la fin on a deux planches avec des die-cut voilà pour agrémenter sur les boîtes donc ça j'ai payé ça 99 centimes voilà ensuite alors j'ai pris des papiers cadeaux alors je ouais je ne sais plus où j'ai mis l'étiquette mais alors j'ai pris trois rouleaux de paquet de papier cadeau alors celui ci était au niveau des rayons du papier cadeau et je l'ai payé 49 centimes oups ça y est tout tombe ensuite j'en ai pris trois autres qui étaient par contre au niveau noël au niveau du rayon de noël et ceux là sont à 69 centimes donc il ya celui ci est un peu métallique tiens tu sais quoi tu vas pouvoir me les enlever aussi celui ci pareil donc dans les tons bleus à côté enfin un peu métallique aussi voilà et il y a également celui ci donc plutôt dans les tons alors pas craft mais ça donne un aspect un petit peu craft quand même dans les tons donc rouge avec les serres typique noël voilà et donc ce les trois derniers étaient à 69 centimes ensuite j'ai pris également alors là merci marie parce que moi je les avais absolument pas vu donc oui parce que je suis retourné donc à comment dire alors comment dire je vais vous préciser quand même donc je suis allée hier et aujourd'hui à action et noz parce que voilà j'avais des rendez vous à côté donc je suis allée au cas où donc il ya des achats qui sont un petit peu sur deux jours et donc celui ci aujourd'hui donc j'y suis allée avec marie et donc c'est elle qui a vu ça parce que moi je l'avais absolument pas vu donc à la base c'est un chemin de table mais moi je vais m'en servir plutôt pour faire en revêtement sur des choses voilà donc j'ai trouvé vraiment très très sympa donc je l'ai pris en noir il est à 3 euros 49 en gris pardon et également en noir donc au même prix donc ça fait un effet un petit peu velours il ya une bonne quantité quand même je croyais à 2 m 75 si je me trompe pas voilà donc 28 cm sur 2 m 75 donc a priori donc c'est 100% polyester donc eux ils font comment dire passer ça pour un chemin de table mais vu la quantité qu'il ya on peut faire quand même aussi d'autres choses voilà ensuite donc maintenant c'est fini pour action je vais passer à noz donc à noz j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses je suis assez je suis très contente alors axe comment dire noz il y aura du loisir créatif mais il y aura aussi autre chose mais je l'ai pas sous la main tout de suite donc je vais vous le présenter juste après alors j'ai pris également cette petite pince donc voilà donc c'est un coupe fil à la base oui je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ciseaux à découdre alors moi je les ai pris c'est pas pour la couture bien que je fasse des fois de la couture aussi mais je les ai prises pour le scrap parce que ça fait longtemps que je voulais m'acheter une petite pince pour découper une pince de précision mais ça vaut quand même très cher donc bon ça m'embêtait un peu de mettre ce prix là dedans donc j'ai pris ça pour voir si ça allait faire et là je les payais 79 centimes donc voilà ensuite donc toujours à noz j'ai trouvé des coins photo voilà alors il y en a en noir oui je crois qu'il y a des noirs attendez je ne sais plus non c'est peut-être pas des noirs donc non le noir écoutez je ne sais plus là je crois que le noir c'est simplement le l'arrière donc il y a des argentés des dorés et des cuivrés voilà donc en coin photo et marque canson donc a priori il y en a 200 240 pardon donc sans acide bien sûr et voilà donc j'ai trouvé ça pas mal et ça j'ai payé ça 75 centimes ensuite j'ai pris également donc c'est une une règle stickers voilà donc peut-être me mettre plus loin pour vous le voyez bien donc j'ai trouvé ça sympa je me suis dit ouais c'est joli donc ça ça peut faire servir un peu en vintage là aussi et voilà je les ai trouvé joli je sais pas ce que je vais en faire mais voilà j'ai trouvé ça sympa donc je les ai prises et j'ai payé ça 59 centimes je suis désolée pour les reflets que vous pouvez avoir alors voilà chose qui n'est pas scrap qui peut intéresser certaines personnes donc j'ai trouvé où je suis désolée pour le bruit donc de la marque char donc bonne marque au niveau des choses sans gluten donc j'ai trouvé du pain alors il y a du pain blanc donc celui ci je ne l'ai pas goûté et il y a également le pain rustique voilà donc celui ci j'en avais pris un hier et que j'ai ouvert j'ai entamé et franchement il est pas mal du tout donc voilà là j'ai payé ça 99 centimes donc bah je suis voilà aujourd'hui comme j'y suis retourné j'en ai repris donc il y en avait encore il n'y en a pas énormément par contre pour ceux qui sont intéressés je n'ai pas pris mais dans la même marque marque char il y a aussi un paquet de donc deux paquets de farine pour la pâtisserie qui doit être je crois à deux euros ou quelques aux alentours de deux euros donc franchement par rapport aux prix en magasin ça vaut vraiment le coup donc voilà donc ça 1 euro fin 99 centimes cela voilà donc ce sera tout pour ce qui n'est pas scrap ou pas loisir enfin il y a deux trois petites choses aussi mais bon ensuite donc voilà j'ai pris des crayons ça ça sert toujours nous on se sert énormément de crayon noir à la maison donc là ce sont des des pointes très fines donc j'aime beaucoup j'ai payé ça 1 euro 99 et il y a 12 au stylo à l'intérieur voilà ensuite alors j'ai pris également du alors je sais oui je sais pas je sais pas combien je l'ai payé celui là assis donc ouais alors il était à 2 euros à la base et moins 60% donc voilà ça doit faire du 80 centimes peut-être quelque chose comme ça donc j'ai pris cela donc il ya le washi paris oui si je vous mettais dans le bon sens ce serait peut-être mieux donc paris il y en a un petit peu animal voilà et les notes de musique donc j'adore voilà donc j'ai pris ça ensuite donc j'ai trouvé des tampons donc il y avait pas mal de tampons il y a donc des tampons en bois donc de comment dire de là c'est stamp craft la marque donc ça il y en avait pas mal il y avait des tampons aussi de chez casey art que je n'ai pas pris qui était par contre à 1 euro 50 il y avait donc des temps alors quand je dis tampons de chez casey art en bois et tampons clear tampons clear il n'y avait vraiment pas beaucoup il n'y avait qu'un seul modèle il était en deux exemplaires uniquement donc voilà alors j'ai pris celui-ci parce que donc en haut il est marqué à 5 q donc j'ai trouvé que la police d'écriture était très jolie donc voilà pourquoi je les pris et celui d'en bas c'est marqué en mail de part donc fait main part et bon celui du bas m'intéressait moi mais j'ai trouvé que la police d'écriture de celui-ci était très jolie donc voilà 75 centimes ensuite alors ça merci marie donc ça j'avoue donc c'est des décorations en bois je les avais vu dans dans un hall je ne sais plus de qui et je les avais trouvé très très sympa et moi je les avais pas vu hier je les ai pas vu et marie les a vu aujourd'hui donc j'ai dit ah bah si je vais les prendre donc ça j'envisage de faire des moules pour bah pour après reproduire donc il y a une grande roue il y a comment dire il y a un manège style carousel un petit peu il y a un cheval enfin non là c'est un manège mais il y a aussi un cheval le style car dans le chevaux des carousels il y a pas mal de choses que je trouve très sympa donc ah bah je viens de voir qu'il y a le je viens de voir qu'il y a le dessin en haut des oh j'espère que ça va être un peu moins flou voilà on a le dessin apparemment de ce que l'on trouve à l'intérieur donc voilà moi je les ai achetés un petit peu dans le but de faire des moulages pour pouvoir les reproduire après et j'ai payé ça 75 centimes voilà ensuite alors ce qui n'est pas scrap mais qui peut servir dans le scrap également puis j'ai trouvé qu'elle était trop belle alors marie m'a fait rire parce que j'en ai regardé plusieurs parce qu'ils n'avaient pas donc voyez il y a motif un petit peu holographique voilà et marie me disait mais ce n'est qu'une lime j'ai dit oui mais elle est trop belle donc voilà donc c'est une lime en verre donc ça peut servir à la fois pour les ongles ce qui est le but premier mais ça peut servir aussi en scrap quand vous voulez enfin moi je sais que je m'en sers des fois quand je fais des fonds de page avec du des serviettes en papier bien je m'en sers pour enlever l'excédent de la serviette en papier sur mon qui est collée sur mon papier donc je m'en sers à la fois en scrap et à la fois en pas scrap voilà et j'ai payé ça donc c'est pareil 60 60 % de 2 euros également voilà ensuite j'ai pris alors voilà donc j'ai pris ça ce sont des donc c'est pour faire des choses en perles donc je vais peut-être l'ouvrir ce sera plus simple pour forcément il ya du scotch et je n'ai pas de ciseaux sous la main bon je vais essayer de vous le montrer comme ça donc on voit qu'il y a des perles là donc des petites perles et donc du du fil du fil métal on va dire que c'est un petit peu pour le fil métal que je l'ai pris parce que parce que j'en ai mais qui est pas forcément extra donc je me suis dit que bah j'espère qu'il allait être un petit peu mieux que celui que j'ai donc voilà et j'ai payé ça 1,99€ donc vous voyez on voit derrière c'est pour faire ce genre de choses à la base donc les perles sont très fines sont toutes petites mais ça peut être sympa aussi pour des comment dire je fais aussi ça fait longtemps que j'ai pas fait mais des boules comment dire des boules en perles justement donc ça peut être très sympa avec ce format là de perles voilà ensuite donc j'ai repris donc des peel off donc si vous suivez ma chaîne vous savez que j'aime bien les peel off j'en ai déjà acheté pas mal chez nos et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et donc là sur le thème de pas je me suis dit voilà j'en avais pas en plus il y en a pas mal dedans donc ça pourra même me servir voilà si prochain concours à mettre par exemple dedans voilà donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris alors ça ce n'est pas pour moi ceux qui suivent ma chaîne pour le savoir également donc voilà c'est pour apprendre à comment dire à faire à reproduire des chevaux en dessin donc et oui c'est pour ma fille donc voilà je lui ai pris ça il ya je crois il ya 12 chevaux à reproduire donc apparemment ça a l'air pas mal fait bon dans tous les cas ça va lui plaire voilà et oh je suis désolée pour le bruit et j'ai payé ça 99 centimes donc voilà ça valait le coup je me suis pas ruiné pour lui faire plaisir ensuite j'ai trouvé également alors j'avoue que des serviettes en papier en règle générale je n'en achète plus sauf si je craque et là j'avoue que j'ai craqué parce que je les ai vraiment trouvé mais adorable patricia si tu passes par là j'ai pensé à toi d'ailleurs quand je les ai prises parce que si je me trompe pas c'est toi qui aime beaucoup les renards donc voilà si tu en veux d'ailleurs n'hésite pas à me le dire je t'en enverrai donc voilà j'ai trouvé ça très très sympa c'est le même modèle devant derrière mais je les ai trouvées trop mignonnes donc voilà j'ai dit je les prends 98 centimes oui 98 centimes le paquet voilà et celle ci pareil au même endroit j'ai craqué également donc le petit écureuil trop mignon voilà les petits oiseaux les petites fleurs enfin voilà j'ai trouvé vraiment très 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 sympa et voilà j'ai craqué aussi pour le même prix 98 centimes ensuite alors là je vais vous montrer un peu déjà voilà à la fin là il y avait du papier aussi donc marque papy color donc il y en a souvent chez comment dire chez chez nos enfin souvent de temps en temps on en a donc là il y a combien de feuilles alors attendez il y a 20 feuilles pour 1 euro 20 donc là je pense que celui ci est quand même assez épais il n'a pas marqué le comment dire le grammage mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un quart stock donc là c'est dans les tons un petit peu bleu vert mais vraiment très clair pastel ouais j'irais plutôt un vert vert très pâle et voilà donc je me suis dit que dans tous les cas ça servirait toujours voilà ensuite donc de chez casey art oui casey art je me trompe pas donc j'ai il y avait pas mal de poche enfin pas mal il y avait plusieurs pochoirs différents moi j'ai opté pour celui là il y avait un pochoir qui m'intéressait bien qui était avec des lettres mais j'ai trouvé qu'il n'était pas très large donc même pour un format de cartes je trouvais qu'il n'était pas forcément super intéressant pour moi mon nom mon utilisation donc je ne l'ai pas pris mais voilà celui ci j'avoue que j'ai bien aimé en plus grand format j'aime beaucoup et j'ai payé ça 1,50 euros donc tous les pochoirs quelle que soit la taille était 1,50 euros voilà alors par contre il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de chaque ensuite alors là je suis tombé sur voilà donc un album un blog de die cut de marque 100 euros voilà alors celui là j'ai pas compris il était tout seul j'en ai vu qu'un je pense qu'il était perdu je sais pas franchement alors j'ai payé ça 1,99 euros alors voilà et donc je vais vous montrer voilà donc là et donc ce sont des blocs de die cut voilà alors il y a quatre pages à chaque fois du même modèle donc je crois il y a quatre modèles différents voilà on a celui ci alors franchement je alors moi je l'ai jamais vu dans les halls je alors bon c'est vrai que j'en regarde pas forcément énormément aussi j'essaie de calmer un petit peu parce que sinon ça tente et après on dépense un peu trop donc maintenant je ne sais pas si vous l'avez déjà vu moi personnellement je ne l'avais pas vu et bon à mon grand désespoir il n'y avait qu'un seul exemplaire donc voilà voilà et donc je crois que c'est oui c'est le dernier il y a donc quatre exemplaires de ça donc j'ai trouvé ça et autre chose aussi donc j'ai trouvé un lot de dyes donc ça c'est pareil alors ça j'avais vu dans des halls qui avaient plusieurs qui avaient ce genre de choses à thème alors moi il n'y avait que celui ci c'était alors j'hésitais à le prendre et je l'ai pris parce que je me suis dit c'est quand même un thème assez sympa si on veut faire une carte d'anniversaire un petit peu pour un petit peu pour un geek ou les jeunes les ados qui sont assez branchés téléphone enfin voilà playstation tout ce genre de choses je me suis dit que ça pouvait être sympa donc j'ai pensé à mon fils d'ailleurs et donc voilà j'ai payé ça 3 euros 50 donc bon c'est dommage il n'y en avait qu'un il n'y avait aucun autre modèle mais bon je vais pas me plaindre j'ai déjà trouvé celui ci donc je suis vraiment très très contente voilà donc ce sera tout pour mes achats du jour enfin j'ai acheté d'autres choses mais que je ne vous présente pas parce qu'il y en a c'est pour offrir ou autre donc je ne vous les présente pas donc voilà pour mes achats de actions et de nos voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao